L'e-santé est forcément impactée par tout le droit de la protection des données personnelles, puisque en matière d'e-santé, on a vraiment du concentré de données personnelles. Il y a des données à caractère personnel partout, des données sur les patients, des données sur les médecins. Donc forcément, ce sont des données qui sont réglementées, et heureusement. Et puis par ailleurs, la notion de santé, ça va très au-delà de la notion de données médicales. À partir du moment où on a des données de bien-être, même si elles ne vont pas chez le médecin, même si elles n'ont pas pour origine le médecin, ce sont des données de santé, donc qui sont réglementées, qui sont considérées comme des données sensibles. Et par conséquent, tout cela va générer beaucoup d'obligations en termes de protection des données personnelles, avec des droits pour les personnes, de savoir comment ces données vont être utilisées, par qui, pour quelle finalité. Est-ce que c'est une finalité de soin, ou est-ce que c'est une finalité commerciale, par exemple ? Il faut le lui indiquer. Et aujourd'hui, on a une réglementation européenne qui va se mettre en place, et qui va considérablement augmenter les droits des personnes, mais aussi les obligations, parallèlement, de tous les organismes qui traitent des données de santé.